Pourquoi c'est toujours moi qui fais le lundi ? Salutations à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Un jour un manga. Et on commence ce lundi avec Cigarette Uncherries. Ici pas de prénom, on va simplement suivre un garçon qui rencontre une demoiselle en train de fumer. Dès lors, aucun doute possible pour le garçon, il va tout faire pour la séduire. Le seul problème, c'est qu'il n'y connaît rien à la séduction. Une comédie romantique dans la simplicité bourrée d'addiction qui vous rendra accro. Ah, c'est à moi ! Bonjour à tous et bienvenue pour la catégorie Thriller et Seinen. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga qui me tient particulièrement à cœur, Biomega. Je considère ce manga comme la première partie de la saga Blame de Tsutumuni-hei, un de mes auteurs favoris. En 3005, une mission de recherche spatiale sur Mars revient sur Terre, mais tous les passagers sont retrouvés morts. Et un nouveau virus, le N5S, fait son apparition. Dès lors, une course contre la montre commence pour Zoichi, un homme artificiel. Celui-ci doit trouver au plus vite une personne immunisée contre le N5S, afin d'essayer de sauver l'humanité et surtout la planète. Un thriller science-fiction qui lancera les bases du futur manga Blame de Tsutumuni-hei. Salut tout le monde et bienvenue pour cette rubrique tranche de vie et shoujo. Et aujourd'hui, on va voir une histoire de suicide. Ne paniquez pas, ce n'est pas triste. C'est l'histoire d'un jeune lycéen, Shinichi, et d'une jeune demoiselle qui s'appelle Yuki. Sauf que Yuki va tenter de se suicider et va tomber du haut du bâtiment sur Shinichi. Les deux vont alors trouver la mort et se retrouver dans l'entre-monde, ici. Et un esprit va leur dire, malheureusement, il y a une seule personne qui devait mourir. Donc vous aurez une semaine pour rester côte à côte et choisir qui d'entre vous va mourir ou vivre. Dès lors, ils vont ressentir la même chose, savoir ce à quoi pense l'autre et ne pourront pas s'éloigner de plus de 4 mètres. C'est une histoire d'amour passionnante et déchirante, puisqu'à la fin, vous le savez, une des deux personnes va mourir. Un super manga de Kujiceo que je vous conseille absolument, parce qu'il était beau. J'ai beaucoup aimé. Par contre, la semaine prochaine, je vais essayer de trouver une histoire d'amour normale, pas trop spéciale, parce que là, c'est de la fiction. Et d'ailleurs, à la semaine prochaine pour un nouveau manga. Alors, a priori, je dois présenter un manga toutes les semaines, en fait. Oh ! Donc, bienvenue pour la catégorie What the Fuck et Huntai. Et aujourd'hui, on va parler de Huntai, parce que le sexe, bah c'est cool. Ouais. Alors, Velvet Kiss, c'est l'histoire de Shinita. C'est un mec, il a plein de dettes. Oh, il est pauvre, il n'a pas d'argent, il a plein de dettes. Et un jour, on lui dit, tu pourras rembourser ta dette si tu deviens l'ami d'une demoiselle qui s'appelle Kanoko. Mais devenir son ami, ça veut dire qu'il doit faire absolument tout ce qu'elle veut. Y compris des bêtises coquines, de type sexuel. Et s'il fait ça, il aura sa dette remboursée. Alors, on pourrait croire que c'est un manga qui parle que de cul. Mais au final, il apprend à connaître la demoiselle et ça devient de plus en plus intéressant. Voilà. C'est un bon scénario, c'est un bon petit Huntai, pas trop... Coquins. Parce qu'au final, il y a quand même un scénario. Voilà, c'était Joe Labricole pour la rubrique Huntai et WTF. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, c'était bien, hein. Et là, j'ai bien fait, hein. Aujourd'hui, pour la rubrique Histoire et Sport, on va parler de sport avec le manga Eyeshield 21. Eyeshield 21 nous raconte l'histoire de Sena Kobayakawa. Waouh, j'ai réussi à le dire. Un jeune lycéen timide et peureux qui passe son temps à fuir et à courir. Ce qui fait qu'il sera vite remarqué par l'équipe de football américain pour sa capacité à courir très, très vite. Mais Sena ne veut surtout pas se faire remarquer, surtout auprès de sa meilleure amie Mamori qui le considère comme fragile. Un gamin fragile qui fait du football américain. Pour ne pas se faire remarquer, il décide de placer sur son casque un Eyeshield. Une visière protectrice pour ceux qui ont du mal à supporter le soleil. Ce qui fait que Sena deviendra le mystérieux et célèbre sprinter inconnu numéro 21. Et son objectif sera de gagner des différents tournois interlycés pour devenir la meilleure équipe du Japon et même peut-être du monde. Allo ? T'as des informations ? Ok. En Chine ? Ça marche. Oh non, je décolle aujourd'hui. Ça marche. Excusez-moi, je dois partir en voyage. Bonjour, ainsi vous êtes revenu. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Pourriez-vous tuer votre meilleur ami ? Car le manga Battle Royale raconte l'histoire de 42 élèves enlevés, enfermés sur une île avec pour obligation de s'entretuer. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Vous pensez à Fortnite, Hunger Games ou encore Warzone ? Sachez que Battle Royale est à l'origine de tous vos jeux favoris. Alors lisez-le pour savoir quel sera l'ultime survivant. Pour savoir si vous pourriez tuer votre meilleur ami. Et pour savoir quand je vais arriver. Pour vous ! Salut les loulous ! Comment ça va en ce dimanche là ? Bien ? Merci mon petit JDMP de m'avoir invité pour cette deuxième semaine de ton émission. Je suis très très content. Et aujourd'hui, je vous parle d'un shonen que j'adore. C'est Jujutsu Kaisen. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi et les shonen, c'est une très grande histoire d'amour. Et Jujutsu Kaisen est l'un de mes préférés. C'est la nouveauté de cette année qui, on ne va pas se le cacher, cartonne au Japon et cartonne aussi en France. Ici, on suit Yuji Adotari, lycéen et membre du club de spiritisme de son lycée. Un jour, lors d'une mission de recherche de fantôme, je te cache pas, ça tourne mal, ça part en steak. La relique qui déniche est un doigt d'un démon ultra 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 badass. Et pour sauver ses potes, le jeune homme n'hésite pas une seule seconde. Il mange le doigt. C'est dégueulasse, mais il mange le doigt. Du coup maintenant, le voilà possédé par Ryumen Sakuna, le démon millénaire. Il finit par sauver tous ses potes et même tout le quartier, tout le lycée, tout ça. Mais malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Que va-t-il se passer pour Yuji Adotari ? Et bien c'est simple, il faut lire Jujutsu Kaisen. Très franchement, c'est l'un des meilleurs shonen que j'ai lu cette année. Il y en a pas mal qui sont sortis, il y en a pas mal qu'on a découvert. Mais ça me fait un petit peu l'effet My Hero Academia quand c'est sorti. Et c'est vraiment, vraiment trop cool. Donc je vous conseille vivement de commencer Jujutsu Kaisen. C'est disponible en 5 tomes en librairie. Et l'anime sort tout juste là. Il est tout frais, tout récent de 3-4 semaines sur Crunchyroll. Donc je t'invite aussi à le voir si jamais tu n'es pas très très libre. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo de JDMP. N'hésitez pas à mettre un like et à s'abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à venir me voir aussi sur ma chaîne. Je fais ma promo, c'est normal. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous.